Musique Ho 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 ! Merry Christmas ! En fait, vous aurez juste à donner la liste des pigments que vous voulez en anglais comme ça, même si vous ne savez pas parler anglais, vous avez juste à copier-coller. Ce sera plus simple parce que c'est vrai que sinon, c'est vrai que d'autres personnes m'ont déjà demandé. Mais à force, il y a de plus en plus de monde et c'est vrai que j'ai un petit peu d'autres choses à faire. Donc, je commence à être un petit peu... à plus avoir le temps de pouvoir faire vos commandes pour vous. Donc, c'est un petit peu dommage et puis je trouve ça sympa comme vidéo, ça change un petit peu. Alors, donc, tout d'abord, nous allons les sur mon ordinateur. Alors, voici mon ordinateur. Vous allez sur la page Dinas Cosmetics. Ça s'écrit comme ceci. Il y en a une autre. Si vous vous mettez là, Inas. Il y en a une autre avec CS, vous voyez ? Mais c'est différent. Là, en fait, c'est le site. Là où je suis, en fait, c'est le compte, ce n'est pas une page. Donc, vous allez pouvoir envoyer un message. Par exemple, pour faire une commande, ça peut être super pratique. Une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous allez aller dans les infos. Ici, vous cliquez sur info. Par contre, il n'y a pas les infos là-dedans. Si. Vous descendez la page. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Il y a plein de choses. Alors, effectivement, oui, c'est écrit en anglais. Donc, il y a écrit Inas Cosmetics. Donc, vous avez tous les pigments, les tailles de pigments. Vous avez les 10 grammes. Donc, ils sont à 10 dollars. Dollars, pas euros. Donc, 10 dollars, ça doit faire un truc comme 7,50 euros. Un truc comme ça. Je le précise parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont dit « Oh, ça fait cher, ça fait tant. » Oui, c'est en dollars. Il faut traduire. Ce n'est pas un dollar, un euro. Enfin, ça dépend du cours. Mais en ce moment, c'est vraiment très avantageux. Vous avez 10 grammes. Donc, ça doit vous faire quelque chose d'à peu près comme ça sur... Comme ça, je pense, grosso modo. Pour les pigments. Donc, vous avez les pigments mat, les pigments normaux, etc. Vous avez les paillettes. Parce qu'il y a des paillettes qui, elles, sont à 6,50 dollars. Le truc de 10 grammes. Vous avez des samples. Donc, c'est ce que j'ai. Les petites boîtes qui font donc 1 cinquième du pot normal qui sont à 1,50 dollars. Ça fait... Je l'ai fait l'autre jour, je crois. Ça fait 1,12 euros ou 1,20 euros. Je ne sais plus. Blah, blah, blah. Voilà. Ceci. C'est l'adresse mail d'Amber. Donc, vous copiez-collez ça dans votre messagerie. Et ensuite, vous allez lui copier-coller le petit message que je vais vous préfabriquer. Ensuite, vous allez devoir choisir vos... Comment ça s'appelle ? Les couleurs que vous voulez. Donc, pour choisir les couleurs que vous voulez. Vous allez aller dans photos. Youhou ! Et là, magie. Vous voyez, il y a des tonnes de trucs. Donc, vous pouvez regarder les photos du mur. C'est toujours joli à regarder. J'aime bien celle-là, par exemple, moi. Mais peu importe, en fait. Ça aussi, c'est trop trop beau, quoi. Franchement. Mais bon. Là-dedans, vous n'aurez pas vraiment les couleurs. Vous allez avoir, par exemple, ce que eux font comme photos, en fait. Donc, ce qui vous intéresse, c'est ça. Par exemple, ici, là, vous avez les pigments mat. Donc, c'est toutes les couleurs mat. Vous allez avoir des swatchs, par exemple. Vous pouvez avoir des swatchs comme ça à plusieurs. Et vous avez, bah, n'importe toutes les couleurs, en fait. Donc, vous regardez ce qui peut vous sembler vous plaire. Alors, il ne faut pas oublier, par contre, que les photos sont souvent... Amber, elle fait les photos le soir. Donc, n'oubliez pas qu'une photo le soir paraît toujours plus sombre et rouge que dans la lumière du jour. Donc, il ne faut pas oublier ça pour choisir son truc. Donc, ensuite, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai cliqué sur... Ici, c'est les pigments normaux. Donc, eux brillent. Donc, vous avez ceux-là, par exemple. Avec Omena, mon chéri. Voilà. Vous savez aussi, des fois, par exemple, ça, c'est des personnes qui leur ont envoyé leur swatch. Donc, comme ça, ça vous permet, des fois, vous pouvez trouver deux, voire trois photos où il y a la même couleur. Donc, vous pouvez vous donner une idée suivant les luminosités des différentes personnes qui ont mis les couleurs en ligne. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer celui que je vais recevoir bientôt. Il est où, le Merlin ? Vous allez tomber par terre. C'est pour vous faire un joli tuto de Noël. Un bleu marine. Bleu nuit, même, plutôt. Ah ! J'ai hâte. Je vous jure, j'ai super hâte. Et j'en ai commandé un doré chaud. Plus clair que celui que j'ai déjà. Il est magnifique. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo ? Ici, vous avez des blushs. Alors, dans les blushs, il y en a pas mal qui sont un peu sourds, on va dire. Je pense que celui-ci, c'est le Isa. Alors, il n'est pas du tout orange comme ça. En vrai, il est beaucoup plus clair. Je l'avais déjà montré dans des vidéos. C'est un des rares où il y a des paillettes. Un petit peu. Parce que les autres, en fait, ils sont mat. Et du coup, je m'en sers plus pour faire des aplats sur ma paupière. Parce que ça fait un peu bizarre. Donc, celui-là, par exemple, il doit être joli aussi avec ses petites paillettes. Donc, c'est bon à poncer quand on veut commander. Ensuite, vous avez ici les pigments. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, c'est leur photo aussi. Non, ça, c'est les photos des fans. Donc, ça peut vous donner aussi une idée parce que souvent... Non, là, elle ne l'a pas mis. Mais vous pouvez retrouver en dessous des photos quelle couleur, en fait, les personnes ont mis. Donc, ça, c'est super sympa, je trouve. Donc, comme ça, ça peut toujours vous aider à avoir plusieurs points de vue et photos et luminosité. pour faire votre choix, en fait, de couleur. Ben, écoutez, voilà. Donc, une fois que vous avez regardé là-dedans et que vous avez noté sur votre petit papier, je veux telle, 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 telle couleur, vous allez donc lui copier-coller cette liste-là dans le mail préfabriqué que je vais vous donner. Et ensuite, si vous n'en avez pas, il va falloir vous créer un compte Paypal parce qu'en fait, vous allez envoyer des sous au Texas. Amber, elle habite au Texas. Donc, moi, j'ai déjà envoyé une fois des espèces. Oui, je sais, je suis une folle. Et si, oui, tu bosses à la poste, oui, tu peux me taper dessus. Mais, enfin, j'ai pris le risque, en fait. Parce qu'envoyer des espèces jusqu'au Texas, c'est vrai que des fois, je suis un peu folle quand même. Mais, ouais, donc, c'est mieux de payer soit par Paypal, soit si vous pouvez aller là-bas. Par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui me regardent, ils sont aux Etats-Unis. Je ne sais pas comment, s'il y a des cartes, si ça marche ou pas là-bas. Mais c'est quand même mieux parce que si vous voulez envoyer un chèque, c'est possible. Sauf que là-bas, les chèques, c'est un peu bizarre. Vous avez des frais de traitement, genre 18 euros le chèque. Donc, pour une commande à 15 euros, enfin, 15 dollars, ça fait un petit peu mal. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir un compte Paypal. C'est gratuit d'ouvrir un compte Paypal. Là, ce n'est pas dur, il vous faut juste une adresse mail, un compte. Donc, vous pouvez lier celui de votre maman, par exemple. Après, vous vous arrangez et vous lui dites, tiens, j'aimerais acheter ça, je te donne 15 euros. Et à côté de là, je vais acheter. Si jamais vous n'avez pas de compte à vous. Mais, ouais, c'est vraiment... Puis, au moins, c'est sûr, si jamais il y a un litige ou quoi, vous pouvez vous retourner contre Paypal. Donc, ça, c'est bien. Ça peut être commode. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez envoyé... Enfin, que vous avez préparé votre mail avec Bonjour, je voudrais ça, 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 merci beaucoup, au revoir. Il va vous falloir, donc, lui donner votre adresse qui est liée, votre adresse mail qui est liée à votre compte Paypal. Parce que sinon, elle ne risque pas de vous envoyer de notification de paiement. Il y a aussi un truc super important à savoir. Il faut vraiment que vous vérifiez bien que votre adresse, votre maison, en fait, l'adresse de votre maison que vous avez donnée par rapport à votre compte Paypal est toujours d'actualité. Parce que c'est déjà arrivé qu'une fille, en fait, commande, elle n'a pas fait gaffe et le paquet, il est arrivé à son ancienne adresse. Donc, le nouveau locataire doit être super content. Mais, du coup, en fait, elles ont dû s'arranger pour qu'Ember renvoie la commande. Donc, c'est mieux si ça arrive chez vous directement. Donc, une fois qu'elle, elle va recevoir votre message, elle va prendre votre mail. Elle va aller dans Paypal. Elle va chercher qui est ce mail. Elle va vous envoyer une notification de paiement avec le total des pigments plus les frais de port. Donc, vous, vous aurez le tout compris. Et vous, de votre côté, votre Paypal va vous envoyer un mail pour vous dire, ben voilà, vous avez reçu une demande de paiement. Donc, vous pouvez dire oui payé ou non, je ne veux pas payer. Donc, bien évidemment, vous payez. C'est mieux quand même. Et en général, elle envoie le vendredi. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours reçu mes commandes, soit le samedi ou lundi d'après, c'est-à-dire 8-9 jours, parce qu'il y a le week-end. Donc, voilà. J'ai eu dernièrement un souci avec une fille qui n'a jamais reçu sa commande. Mais en fait, c'est parce que, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que ça vient de loin. Les numéros de traçage, en fait, ce n'est pas mondial. Donc, c'est tracé en France. Une fois que ça arrive sur les Etats-Unis, la Poste, elle ne connaît plus votre truc. Et inversement. Donc, genre, Amber, quand elle envoie votre truc, tant que le paquet, il est aux Etats-Unis, elle voit bien où il est. Après, une fois, par contre, une fois qu'il est dans l'avion ou dans le bateau, je ne sais pas par où ça passe, le truc est perdu dans la nature. Donc, si jamais vous ne recevez pas votre paquet, c'est ce que je dis à cette fille, vous attendez un petit peu parce que des fois, il peut y avoir quand même des retards. On est bien d'accord. Des fois, votre paquet, il va se balader dans le monde entier avant d'arriver chez vous. Des fois, il ne va jamais arriver. Il va revenir chez Amber. Donc, en général, je pense qu'il vaut mieux attendre trois semaines, un mois pour être sûre. Si jamais il n'arrive pas, vous lui renvoyez un mail pour lui dire, voilà, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu peux faire ? Donc, en général, elle va renvoyer la commande. Parce que la plupart du temps, elle sait que deux, trois mois après, le paquet va lui revenir au final. La poste, des fois, hein. N'est-ce pas ? Si tu travailles à la poste, donc tu peux me taper dessus. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est à peu près tout. En fait, c'est tout simple au final. C'est vrai qu'ils n'ont pas de site, pas de boutique en ligne. Mais les réglementations, etc. aux Etats-Unis, c'est complètement différent. Vous avez le droit de vendre des trucs sans déclarer, par exemple, suivant un certain plafond. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique pour vendre des trucs. Donc, c'est vrai que pourquoi aller payer une boutique avec des frais, etc. ? Si on peut vendre sur la page Facebook. C'est vrai aussi que c'est une toute petite entreprise. Donc, c'est pas comme s'ils avaient des tonnes de trucs, genre 1500 commandes par jour. Petit à petit, ça commence à être un peu plus connu. C'est vrai qu'il y a deux, trois sites qui reprennent, qui revendent, en fait. Donc, mais bon, moi, je préfère lui acheter directement. De toute manière, c'est le même prix, mais je trouve ça plus sympa. Donc, voilà pourquoi vous expliquez pourquoi il n'y a pas de site. Puis, c'est vrai que faire un site, c'est dur, quoi. Ça prend du temps. Si on ne sait pas faire, il faut le payer. Ça coûte 2, 3, 4 000 euros. Donc, bon, c'est... Voilà donc pourquoi toutes les personnes qui me demandaient pourquoi il n'y a pas de site, voilà pourquoi il n'y a pas de site. Bah, écoutez, les filles, je crois que c'est à peu près tout. Si jamais vraiment il y a un truc que j'ai oublié, bah, posez-moi la question. Puis, je mettrai dans mon... Je vais vous faire un petit article, donc, avec le mail type. Donc, je rajouterai au fur et à mesure, si jamais j'ai oublié des trucs. Mais je crois que c'est terminé. Donc, maintenant, vous pouvez enfin vous commander des pigments et une oise. Je vous souhaite donc bonne réception. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Parce que moi, j'adore un truc de fou. En fait, je teste des tonnes de choses autour. Et à chaque fois, je me dis, ouais, je préfère mes pigments, quoi. Donc, là, j'espère que ça va vous faire pareil pour vous aussi. C'est vrai que je voudrais faire un dernier point, quand même. Je me maquille très colorée. Parce qu'ils ont des couleurs très colorées. Mais je voudrais quand même vous montrer un tout petit truc. Vous n'êtes pas obligés de ressembler à un clown. Attendez, je me suis trompée de page, juste. Vous en avez des beaucoup plus soft, comme le Cotton Candy, par exemple. Lui aussi, il est beaucoup plus soft et neutre. Vous avez pas mal de choses. Vous voyez, vous n'êtes pas obligés de vous mettre du verre fluo sur la paupière, quoi. Ça peut être un bon point à donner. Parce que c'est vrai que je ne représente pas forcément les pigments neutres de chez eux. Donc, si vous avez un peu de mal avec la couleur, il y a aussi des couleurs beaucoup plus portables. Rassurez-vous. Écoutez, les filles, voilà, je crois que là, j'ai vraiment terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Oh, petit cheveu, je vous fais un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada